alors je me demandais mais comment fais tu pour résoudre les insolubles c'est gentil donne nous ta recette ma recette c'est de les voir d'essayer de les voir d'ailleurs et non pas de rester dans les insolubles mais en vérité je ne sais pas il n'y a pas de méthode si ce n'est de les constater donc ça m'oblige à essayer d'être dans le présent en ce moment qu'est ce que je regarde je regarde cet appareil qui est en train de me filmer est ce qu'il y a quelque chose à dégager qui sait qu'à fabriquer cet appareil comment il file mais c'est non ça ne concerne pas parce que là je vais enclencher des processus qui sont extérieurs à l'instant présent donc l'instant présent est un insoluble pourquoi nous sommes dans un monde mortel et au plus profond de moi même je n'ai pas envie de mourir donc c'est insoluble et bien c'est cette constatation froide brutale qui me m'oblige à rester dans ce présent mon présent lorsque j'avais 15 ans et le même présent qu'aujourd'hui que j'ai bientôt enfin non j'ai 70 ans et ce sera le même quand je vais mourir essayer de rester dans ce présent du moment qu'il soit agréable désagréable c'est le moment présent donc ça restera éternellement un insoluble temps que je suis dans un contexte de spatio temporalité et pour retrouver l'origine de cette spatio temporalité elle passe par l'acceptation de l'insoluble c'est insoluble parce que je n'ai pas la solution tant que je cherche une solution dans l'espace temps je ne la trouverai pas je ne ferai que nourrir tout ce qui est quantifié c'est à dire limité et j'honore à ce moment là le dieu oral le dieu des couches astrales de mon aura jusqu'au moment où l'être s'effondre dans cet effondrement et bien je suis obligé de reconnaître que c'est grâce à l'acceptation des insolubles donc voilà alors c'est là où ça devient soluble ça devient soluble au moment où l'être entreprend après le troisième oeuvre c'est à dire les trois multiplications c'est à dire essayer de refranchir la barrière de l'espace temps et c'est par ces insolubles acceptés qu'ils se rendent compte qu'ils sont tout à fait solubles on dégage des sels insolubles du caput mortum pour la première multiplication un sel de première multiplication pour les sels insolubles de la terre rousse on dégage pour la deuxième multiplication des sels solubles et pour la troisième multiplication la terre adamique c'est à dire la terre rousse qui a été calcinée et bien nous avons pour la troisième multiplication des sels solubles provenant de cette terre adamique qui jusque là était insolubles donc de ces trois insolubles ça me donne au niveau des trois multiplications eh bien la possibilité de quelque chose de soluble que va provoquer ces sels solubles venant des insolubles eh bien un dégonflement de l'aura et ce dégonflement de l'aura allume à plein feu le pci c'est à dire le feu secret du coeur du coeur et c'est l'aspect yéoshua c'est à dire les trois multiplications des six archétypes oui mais pour le commun des mortels c'est insoluble c'est quand même c'est la plus grande aide que le commun des mortels puisse recevoir c'est les insolubles jusqu'au moment où de vie en vie à un moment donné dans une vie la personne accepte ces insolubles il a aucun mérite il est tellement fatigué qui n'a pas d'autre choix que d'accepter d'être en prison là il va avoir une sensation de liberté que les personnes qui sont dans une liberté extérieure n'ont pas oui mais tu as parlé de sels solubles première multiplication deuxième etc pour la plupart des gens c'est très abstrait voire même ils n'ont jamais entendu parler maintenant est ce que une connaissance ne serait-ce que théorique et si possible pratique d'avoir vu d'ailleurs quelques opérations n'est pas une aide dans ce travail sur nos insolubles sur les insolubles absolument en théorie ça fait des années que je sais mais j'avoue qu'avec les pratiques opérées au laboratoire c'est là où on voit tout l'aspect incontournable d'une pratique laboratoire je n'ai pas beaucoup de mérite parce que au niveau laboratoire à part fabriquer les élixirs ou la spagirique élixalpe il n'y a pas de souci mais où je m'inspire totalement du processus alchimique mais au niveau de l'alchimie pure heureusement qu'il y a une personne deux personnes enfin un groupe un petit groupe avec lequel il ya eu des expériences qui ont été faites et là c'est vraiment cadeau vraiment grand cadeau donc la chimie pratique est une aide pour moi en tout cas selon mon état de conscience absolument incontournable ceci dit ceci dit on peut imaginer je ne peux que l'imaginer moi personnellement j'ai besoin j'ai besoin de passer de temps en temps par l'aspect pratique et tout seul je n'y arrive pas vraiment moi j'aime bien travailler dans un petit groupe et bien on peut imaginer que des personnes comme nizargadatta comme krishnamurti comme d'autres n'ont pas forcément besoin de passer par le laboratoire extérieur pour arriver à des états de conscience qui sont tout à fait dans l'aspect alchimique gnostique pour moi mais le fait de travailler au labo de voir des opérations permet de travail de faire un travail absolument parce que là c'est du c'est quand même du c'est quand même du pratique c'est à dire que lorsqu'on voit des couleurs apparaître on voit des matières bouger on voit des attitudes de la matière etc on peut pas faire semblant on les voit ça veut dire que ça passe par la porte matérielle je dirais corporelle il ya des images qui passent et j'ai le souvenir d'un alchimiste qui me disait pendant longtemps il a cru que il fallait que chacun ait son laboratoire mais à un moment donné lui-même m'a dit alors qu'il était assez ferme là dessus en disant non non la véritable alchimie faut que chacun fasse son labo et il a reconnu lui-même à un moment donné que il pouvait tout à fait comprendre que des personnes n'avaient pas forcément besoin de passer par là mais de d'assister à des stages avec une personne qui fait son alchimie pratique ça pouvait percuter l'aspect pratique chez certains élèves qui n'étaient pas forcément obligés de passer par là et qui leur faisait changer d'état de conscience c'est à dire que l'alchimie pratique labo creuset ballon et bien à une importance qui déborde de l'opérateur ça touche et ça met en opérativité alchimique et je l'ai vu je l'ai pu le constater maintes fois sur pas mal de mes élèves des changements énormes simplement le fait d'avoir assisté d'avoir vécu grâce à un alchimiste qui travaillait au labo et bien le répercuté que ça peut avoir la reconnaissance elle est d'ordre intérieur vis-à-vis de cette personne extérieurement bon ben cette personne elle reste isolée c'est à dire qu'elle n'est pas forcément reconnue extérieurement mais par contre sur le plan intérieur les personnes ne sont pas dupes elles savent ce qu'elle leur doit à cette personne qui a qui fait de la pratique qui montre qui montre beaucoup plus que ce qu'il en dit lui-même d'ailleurs et les élèves qui ont pu assister à ces stages il y a un avant il y a un après donc mais dans leur domaine c'est à dire que pour certains il va y en accélérer il y a une accélération mais dans leur domaine donc c'est une belle alchimie parce que c'est pas une alchimie qui dit voilà le chemin mais non voilà votre chemin donc d'être dans la proximité d'une matière en travail alchimique si on peut dire ça peut aider à ce travail sur les insolites d'après ce que l'on expérience avec ces personnes encore faut-il que les éducateurs les maîtres de stage on va dire et bien précisent dans une connaissance vécue par eux mêmes l'importance de ces impuretés de ce caput mortum de ces insolubles qui montre la clé qui se trouve à l'intérieur et là on réconcilie à la fois l'alchimie spirituelle la voie du cinabre la voie sèche la spagythérapie tout se tient que ce soit en spagythérapie en fabrication d'élixirs spagériques authentiques que ce soit en thérapie je l'ai dit en alchimie de voie sèche en alchimie voie humide le sida etc on se rend compte qu'il y a peut-être une petite adaptation mais en vérité c'est tout le temps le même processus je vais vous dire ce même processus on le retrouve sur la grande place de bruxelles qui a été complètement fabriqué par des hommes cette même alchimie on retrouve le même processus dans les grottes cathares de ussat les bains oui donc ça voudrait dire que une visite de la grande place ou des grottes en conscience du processus alchimie mais un processus alchimique intérieur absolument encore faut-il mais voilà la grande place peut s'adapter à diverses alchimies voilà maintenant si on parle d'alchimie gnostique on verra que la grande place est dans un déroulé cohérent extraordinaire la clé pour y entrer reste quand même le mannequin peace et avant le mannequin peace il y a quand même tout un travail d' approche qui se fait notamment à travers les figures de la place d'espagne avec don quichotte et sancho panza et pas pancho villa mais sancho panza et aussi la troisième figure qui est bella bartok donc on voit ces trois aspects qui nous prépare à aller chercher le feu secret symbolisé par le mannequin peace que nous mettons en relation avec le sphinx et la grande place ensuite qui est en relation avec la materia prima globalement qu'en égypte on peut voir avec la grande pyramide de kéops on retrouve toujours cela dans les grottes cathares l'aspect feu secret sphinx mannequin peace on va le retrouver dans la grotte de fontanet la grotte de la fontaine par contre la materia prima avec ses trois principales chimiques on va retrouver dans les trois grottes qui sont la grotte des églises la tête principe sel la grotte de l'ermite le soufre principe soufre le ventre le bassin et le coeur avec la grotte de bethléem et dans la grotte de bethléem on se retrouve avec le pentacle qui est en relation aussi avec le troisième oeuvre ces trois multiplications qui représentent 30 40 cm à peu près je sais plus sur le pentacle au pied gauche de du néophyte et bien si on les ramène sur la grande place de bruxelles ces trois multiplications concernent tout l'hôtel de ville avec une immensité de statues etc donc il ya mais on peut retrouver ce processus alchimique dans la ruche de l'abeille donc pour résumer en 30 secondes quand tout ce qu'on vient de voir top chrono comment fait-on pour solubiliser nos insolubles 30 secondes et bien accepter après être arrivé à un certain niveau de libération accepté d'aider l'humanité ça peut vous sembler très prétentieux mais accepter de retourner manger les pots de viande d'égypte c'est une appellation une une phrase de la bible c'est à dire retourner dans le premier oeuvre la généalogie la famille et se retrouver en dessous des problèmes qu'on pensait avoir résolu mais en vérité qu'est ce qui se passe ils ont été résolus simplement par compassion inconsciente on retourne dans la généalogie revêtir les problèmes de la généalogie au point de croire qu'on n'a rien résolu de manière à aider son prochain pareil pour la deuxième multiplication c'est ainsi qu'on solubilise le sel soluble de la terre rousse la première c'est la terre noire le caput mortu le deuxième c'est retourné dans des problématiques de couple bon problématique de couple problématique aussi en lien avec le premier couple qu'on a formé qui est dans le ventre de notre maman même si elle est décédée ciao mama et le troisième c'est au niveau d'un solubles par rapport à la terre adamique donc ces trois insolubles solubiliser et bien c'est comme presque un retour en arrière mais ce n'est pas vraiment ça c'est à dire que c'est pour aider l'humanité que la personne reprend des insolubles sur le plan généalogique première multiplication psychique deuxième et biologique archétypal sur le plan de la troisième multiplication donc l'être se retrouve vraiment dans une problématique insoluble mais en vérité il dégage des solubles possibles pour son prochain on ne peut pas se libérer d'une chose qu'on n'aime pas on ne peut se libérer de lucifer que si on l'aime ça veut dire qu'on l'intègre on ne peut pas se libérer de satan si on ne l'intègre pas il s'agit pas de devenir un sataniste pas du tout il s'agit de se libérer du christ si on l'intègre